Merci à toi d'accepter d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Et donc, comme j'ai l'habitude et puis comme il se doit, je te laisse déjà te présenter avant de démarrer. Alors bonjour Delphine, merci de m'accorder un peu de la parole, de me donner la parole. Moi, je suis Géraldine, j'ai quatre enfants, je vis en Belgique depuis un an maintenant, après avoir été au Danemark pendant quatre ans. Voilà, que dire d'autre, c'est justement mon expatriation au Danemark qui a déclenché la naissance de ce projet-là, qui est donc le suivant, voilà, moi j'accompagne les enfants francophones expatriés scolarisés en école internationale ou locale à poursuivre l'apprentissage du français. Voilà. Bien. Et dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble ? Alors, avant qu'on démarre, j'avais déjà cette activité, mais qui est une petite activité, pas développée, un peu dans mon coin, sans trop en parler. Voilà, je faisais ça de manière un peu timide et j'ai eu envie très fort de la développer et d'arriver à en vivre. Voilà, donc c'était le... Voilà, ma situation, c'était ça, d'avoir cette petite... Enfin, que je décris comme petite activité parce que un peu, voilà, on va dire sans trop de... C'était officiel, mais une petite chose, voilà, pas bien développée. Et ça faisait à peu près combien de mois que tu avais commencé ? Ça faisait... Ça faisait, je pense, une année. D'accord. À peu près. D'accord. Oui. Oui. Et donc, tes attentes, enfin, du coup, c'était quoi ? C'était... Ah, là, je te laisse... Mes attentes, c'était vraiment d'en vivre. Oui. De faire connaître à plus de monde, voilà, ce que je faisais, ce que je pouvais apporter. Et puis, vraiment, voilà, le crier sur les toits, ça n'a pas été simple parce que j'ai eu beaucoup de mal, justement, à oser communiquer. Ça, ça fait vraiment partie de mon parcours. Mais c'était ça, la plus forte attente, c'était arriver à en vivre, à créer mon entreprise, à être reconnue. Et que... Et aussi, autour de moi, on reconnaisse cette activité en tant que telle, pour ce qu'elle est et pour ce que je peux apporter. Voilà. Ça n'était plus une petite activité. C'était vraiment pouvoir, voilà, la structurer et en faire une vraie activité. Me mettre un peu dans l'ombre ou me cacher. Voilà. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as décidé que nous travaillions ensemble ? Alors, aujourd'hui, c'est un peu flou. J'ai réfléchi à cette question et, en fait, je regardais beaucoup tes vidéos. J'ai beaucoup regardé les témoignages. Je les ai peut-être tous vus. Ah oui. Mais j'en ai regardé énormément, ce que je cherchais, voilà, des similitudes par rapport à là où j'en étais et par rapport à là où je me projetais, en fait. Et puis, je crois que c'est l'authenticité qui pouvait ressortir de ces témoignages aussi. Dans le déroulé de ce que tu présentes sur ton site, voilà, ça me parlait aussi beaucoup. Ce qui me faisait un petit peu peur au départ, c'est que c'était un accompagnement sur un an. Je me disais, oh là là, un an, mon Dieu, c'est extrêmement long. Et en fait, pas du tout. C'est même très, très court au vu du développement d'une entreprise. Donc, non, c'est… Voilà, donc, c'était les vidéos, les témoignages qu'il y a sur ton site, le groupe Facebook que tu avais à l'époque où tu partageais aussi des bonnes pratiques. Il y avait des échanges. Et voilà, ça me parlait. Ça me semblait être tout à fait dans la vérité et assez concret, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans le programme de croissance ? Alors, j'avais un peu de sous de côté, voilà. Et puis, notre rythme de vie aussi d'expatriés nous a permis, enfin, m'a permis, voilà, d'investir pour ça. Ça, c'est clair. Donc, voilà, ça a été un investissement pour moi, pas neutre, parce que quand on démarre, voilà, on a tellement peu de revenus, voire pas du tout, qu'on se dit, bon, bah, ok, c'est quand même… C'est pas rien, donc il faut que ça marche, quoi. J'avais aussi la pression à côté de dire, bon, bah, ok, mais voilà, t'y vas, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Tu t'es dit, c'est un investissement. Toi-même, tu te dis, j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. Et puis, si on comprend un peu subtilement, ton mari te disait aussi, bon, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est ça, oui. Mais je disais, ben voilà, mais oui, non, je ne fais pas ça pour m'amuser. Je ne fais pas ça pour… Ce n'est pas un petit hobby, ce n'est pas justement une petite activité. J'ai envie de le développer et de gagner ma vie et puis de participer à la vie de la famille, etc. Donc, et puis voilà, pour moi, développer ça, c'était extrêmement important. Oui, ok. Et alors, du coup, maintenant, parle-nous des résultats que tu as pu obtenir durant l'accompagnement. Alors, avant de… Enfin, j'ai démarré l'accompagnement, donc en janvier 2021. En décembre et voilà, entre la fin 2021 et ce que je prévois pour la fin 2022, j'aurais doublé, enfin même plus que ça, doublé mon chiffre d'affaires, voire plus. Voilà, donc, et je dirais sans, je vais dire sans me faire mal, c'est juste en structurant mon offre, en ayant, en définissant mon client idéal, en sachant là où je vais, voilà, en proposant des offres bien calibrées. Voilà, c'est pas… c'est tout à fait… enfin, ça va dans le bon sens, quoi. C'est… voilà, bien construit, en fait. Donc, finalement, c'est venu assez naturellement. Voilà, donc, bien sûr, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut continuer le travail déjà enclenché. Mais voilà, donc ça, non, c'est très positif. Voilà, c'est… on se dit qu'on ne travaille pas pour rien, et que mon souhait de départ, c'est d'accompagner ces familles pour pouvoir en vivre. Donc, voilà, tout ça est en chemin, donc c'est une très bonne chose. Oui. Donc, du coup, tu as créé des offres qui te correspondent, avec les tarifs qui vont bien, tu as su aussi augmenter tes prix durant le cheminement. Maintenant, tu as l'impression d'avoir vraiment structuré, enfin, d'avoir vraiment une entreprise, de savoir quelles sont tes priorités. Exactement. Oui, j'ai appris à structurer une entreprise, donc à définir des offres, des forfaits, voilà, ils ont évolué tout au long de l'accompagnement. Mais déjà, définir des offres, enfin, même avant les offres, définir son client idéal, avoir des outils pour gérer toute la partie financière, avoir des outils pour gérer toute la partie communication, qui est une grosse partie du travail. Voilà. Donc, j'ai appris tout ça, j'ai appris des techniques, j'ai appris à utiliser des outils que je ne connaissais pas jusque-là. Et puis, j'ai appris aussi à rentrer dans la peau d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, et d'avoir cet état d'esprit. Voilà. Et tout part de là. J'ai aussi compris beaucoup de choses lors de cet accompagnement. Et voilà pourquoi un an, c'est aussi très important, et pas juste trois mois ou six mois. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, je pense que c'est le tien aussi, bien sûr, mais ça prend du temps d'évoluer, en fait. Et donc, se donner du temps, d'accepter aussi, d'avoir des bas. Les hauts sont très chouettes, mais les bas, quand il y a des bas, arriver à rebondir. Et puis, cette posture d'entrepreneur permet justement dans les bas de prendre du recul. Et puis, quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, dans le côté professionnel, c'est prendre le recul nécessaire et de dire, OK, comment je vais gérer ça ? Et pas tout de suite avoir des émotions qui font le yo-yo. Ça peut arriver, mais voilà. Respirer un bon coup, et puis apprendre à gérer ces choses-là qui arrivent et qui n'arriveront pas encore. Ça, c'est évident. C'est la vie, quoi. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, je sais structurer ma journée, ma semaine, je sais où je vais, j'ai une vision. Et voilà. Donc, ça, je ne l'avais pas avant. Je sais que j'avais envie de, mais je ne savais pas le structurer. Je ne savais pas comment faire, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai signé aussi. C'est que j'avais besoin d'avoir un guide, en fait, sur comment on crée une entreprise, comment on la gère, voilà. Quel est le quotidien, comment on gère ton quotidien aussi. Oui. Et donc, je me souviens, tu étais au Danemark. Tu es arrivée en Belgique. Si, à un moment donné, vous repartez, comment tu te sens, toi, par rapport à ton entreprise, ta capacité, du coup, à embarquer avec ton entreprise ? Moi, ça, alors, j'aimerais bien un peu de stabilité, là. Oui. D'un point de vue personnel. Mais sinon, d'un point de vue professionnel, je n'ai aucun souci. Je prends, voilà, mes accompagnements sont en ligne. C'est en ça aussi où c'est intéressant, à la fois pour moi personnellement et professionnellement. C'est-à-dire que mon activité ne s'arrête pas à mon lieu géographique. Et puis, pour les familles que j'accompagne, c'est-à-dire que c'est pareil. Moi, je bouge ou elle, elle bouge. On peut rester en ligne, sauf à avoir un décalage horaire compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, quand je suis partie du Danemark. Il y a des familles qui sont restées avec moi. Voilà. Ce n'était pas gênant, en fait. Donc, non, ça, le fait d'avoir cette activité en ligne donne cette liberté-là qui est incroyable, qui est vraiment très, très, très agréable, qui apporte beaucoup de flexibilité aussi. Oui, et puis, en plus, tu avais eu envie aussi de développer en Belgique, comme tu disais, un petit peu, le côté stabilisé, puis le côté présentiel, etc. Et donc, tu as finalement le choix, parce que tu as déjà goûté, organisé, à le fait de pouvoir non seulement avoir ta ligne conductrice, on va dire le côté nomade, parce que c'est quand même aussi un mode de vie que vous avez envie, et ce côté avoir la capacité d'avoir une visibilité et puis des activités, des services qui sont offerts en présentiel. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Maintenant, effectivement, habitant dans un pays francophone, l'envie de m'implanter localement aussi est forte, d'allier les deux, puisque c'est possible ici. Donc, c'est quelque chose aussi que je développe, effectivement. Donc, ça, c'est chouette. La situation fait que c'est possible et c'est très agréable de pouvoir aussi varier un petit peu les différentes activités pour moi. Dans mon activité, le en ligne, le local, les accompagnements individuels, les accompagnements de groupe, avoir différents types d'offres, c'est très riche aussi. Et puis, les uns nourrissent les autres. C'est-à-dire que, voilà, les expériences me nourrissent et du coup, me permettent de faire évoluer ces accompagnements. Oui. De les enrichir. Il y a deux choses qui, par rapport à ton parcours, c'est un, au niveau de la visibilité. Comment ça s'est passé pour toi ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus aidant, en fait, pour arriver à te rendre de plus en plus visible et de, finalement, se devienne de plus en plus naturel ? Alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est, notamment, alors, il y a plusieurs choses, mais dans les ateliers où on planifie, c'est de dire, voilà, comme, ça, c'était difficile au début, ça l'est beaucoup moins maintenant, c'est beaucoup plus facile maintenant, mais me projeter, de dire, OK, dans trois mois, dans six mois, qu'est-ce que je vais faire comme communiquer, quel événement je vais faire, et donc, comment communiquer dessus ? Au tout début, je n'avais aucune idée, voilà, c'était très compliqué, et donc, du coup, de se projeter avec un chiffre d'affaires prévisionnel, c'était aussi très compliqué, mais ce sont des ateliers qui sont extrêmement intéressants et nécessaires. Voilà, ça, c'est pour le côté, on va dire, organisation, communication et financier, et puis après, il y a oser communiquer, se sentir bien aligné pour pouvoir communiquer, et après, là, je pense que c'est tous les outils, notamment l'EFT, voilà, que tu proposes dans ton accompagnement avec une intervenante qui permet de faire redescendre les peurs et mettre un peu loin de soi, voilà, toutes ces peurs et c'est sa voteur qui empêche d'avancer, voilà, et on apprend au quotidien à se faire confiance et à se dire, mais oui, pourquoi ne pas faire telle communication ? Personne ne va me manger, et voilà, oui, moi, j'avais beaucoup de peurs qui venaient de je ne sais où, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, notamment, qui n'osent pas, et voilà, il faut oser, il faut y aller, et puis c'est tellement agréable, le sentiment, après, d'y arriver, de voir que c'est possible, et voilà, et moi, ce qui m'aide aujourd'hui aussi beaucoup, donc j'utilise les outils que tu proposes en rituel tous les jours, et puis il y a aussi, oui, j'ai perdu finalement l'idée, c'est revenu, d'anticiper un maximum, voilà, d'avoir des temps stratégiques, dont tu parles beaucoup, effectivement, ils sont primordiaux, ces temps, de vraiment les ancrer dans la semaine, pour prendre le temps de réfléchir à son entreprise, à la communication, voilà, entre autres, après, il y a d'autres choses dans les temps stratégiques, mais voilà, toute la partie communication, moi, me prend encore du temps, et donc, c'est, voilà, anticiper au maximum, c'est à la fois rassurant, et puis ça permet de mieux préparer, d'avoir une vision plus claire, je pense que c'est dans ton avis de faire, oui. Et le dernier point que je voulais que tu nous partages, parce que quand tu disais petite activité, tu le sais, en fait, tout le chemin que tu as fait a aussi été prendre ta place, toi, donc comment ça s'est passé par rapport à ton équilibre de vie, tes enfants, ton mari, enfin, parce que forcément, ça fait bouger le système, de finalement, d'arriver à concrétiser et à structurer ton entreprise, c'est un travail déjà interne avant tout, donc comment ça s'est passé ? Alors, à la maison, mon mari était assez, comment dire, aidant, voilà, très, très aidant, mais aujourd'hui, je crois que les choses sont encore plus équilibrées qu'elles l'étaient au départ, parce que, voilà, parce que mon activité prend de l'ampleur et que j'ai envie qu'elle prenne de l'ampleur et que je communique en interne, ici, au-delà des murs, en disant que j'ai besoin de temps pour la développer, donc ça, c'est, voilà, donc la répartition du temps alloué à mon entreprise augmente et j'ai encore plus envie de ça aujourd'hui. Donc, voilà, je vais passer des messages, les messages sont entendus, ça met un peu de temps, voilà, à passer, mais c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et je pense que toutes les femmes, toutes les mamans ont ce souci-là qui est aussi qu'on a envie toujours de pouvoir être maman, mais on a aussi envie de développer son activité, de développer son entreprise. Donc, il faut trouver le juste milieu qui va bien. Et je pense que je suis en train de le trouver petit à petit. Et ça t'a créé de la culpabilité à un moment donné et quels sont pour toi les bénéfices que tu y as trouvés vu que tu te dis maintenant que ça prend de plus en plus de place ? Alors, je ne sais pas si ça crée de la culpabilité. J'ai été très frustrée à un moment donné professionnellement, je veux dire que je n'arrivais pas à travailler autant que je le souhaitais. mais si je pouvais donner un conseil aux femmes qui se posent les mêmes questions, enfin qui se posent ces questions-là, c'est de parler, de dire les choses et petit à petit, ça se met en place à la fois aussi vis-à-vis des enfants parce qu'une activité en ligne dit souvent activité à la maison et donc on a l'impression que ma maman est à la maison, on va pouvoir ouvrir la porte et toquer et voilà, en fait, maman est disponible tout le temps. Ben non, en fait, derrière la porte, ce n'est plus maman, c'est Géraldine et Géraldine travaille. Donc, voilà. Mais petit à petit, les choses se mettent en place et c'est possible. Voilà. Merci. Parce que c'est vraiment précieux aussi tout ce que tu nous partages. Donc, quel a été pour toi, Géraldine, le plus grand changement que tu considères avoir vécu durant ce projet ? Alors, c'était déjà mon premier client en version forfait au tout début de l'accompagnement. Je crois que c'était un mois peut-être après avoir démarré. Voilà. Ça, je me souviens que ça a été une grande joie, un grand stress parce que c'était tout au début, tout n'était évidemment pas prêt. Mais j'étais très heureuse parce que ça montrait que c'était possible et que, voilà, j'étais sur le bon chemin. Et encore, j'ai parcouru tellement de chemin depuis quand j'y repense. C'est fou. Et puis, c'est aussi le lancement. Alors, il y en a eu plein donc ce n'est pas évident. Voilà. Il y a ce client-là qui était au tout début, je me souviens. Il y a aussi les réactions suite au questionnaire que j'avais envoyé. Pareil au tout début qui me montraient que, voilà, il y avait une demande même si je le savais que j'avais expérimenté dans ma petite activité. Voilà. Le fait de m'exposer un peu plus me montrait que, oui, il y avait des choses à faire. Et puis, le lancement de... À la fois, le lancement de ma page Facebook qui était pour moi un premier pas vers, voilà, s'ouvrir aux autres et montrer mon activité. Et puis, le lancement du site Internet qui, à la fois, clôture un travail de longue haleine et, voilà, une mure réflexion sur mon offre. Et en même temps, le début de la continuité, je dirais, de ce que j'ai pu construire jusque-là lors de l'accompagnement. Donc, et puis, voilà, le site Internet est à plutôt bon accueil. Donc, ça fait plaisir. Voilà pour les... C'est difficile de dire une chose. Oui, oui, je sais, je sais. Et qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de dire à des femmes aujourd'hui qui ont peut-être une petite activité et qui hésitent à rejoindre le programme Croissance ? Bah, moi, je dis, c'est normal d'hésiter parce qu'on peut, voilà, on se pose plein de questions. C'est notre état, voilà, on est comme ça. Mais si vous avez vraiment envie d'en vivre et de la structurer, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller, faire confiance. Vraiment, voilà, faire confiance à ce que tu proposes dans le portail. Les rendez-vous individuels, pour moi, ont été extrêmement enrichissants. enrichissant le groupe aussi, Facebook. Mais je dirais que je l'ai plus utilisé, je me suis plus livrée dans la deuxième partie de mon accompagnement les six derniers mois. Mais voilà, et la diversité de l'offre est très intéressante. Et voilà, donc s'il y a une envie de vivre de son activité, de la développer, il faut y aller, il faut faire confiance et il faut se faire confiance et te faire confiance. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, aucune raison. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est ça. Super. Un grand merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer ce témoignage, Jérédine ? Je pourrais ajouter juste une petite chose, c'est que, ben voilà, moi je me disais, je fais, ok, je signe, je vais lancer mon entreprise, c'est très chouette, mais quel changement aussi, quelle évolution personnelle, c'est vraiment un cheminement de développement personnel autant qu'un cheminement de développement professionnel. Voilà. Et c'est très, très, très enrichissant. Plein de belles choses, plein de belles rencontres aussi. Donc, je suis très heureuse d'avoir passé le pas avec toi et avec tous les gens avec qui tu travailles et puis d'avoir rencontré toutes les autres femmes de challenge avec qui on reste en contact. Donc, une belle aventure. Un grand merci pour ton témoignage bien riche. Évidemment, on va mettre ton site internet juste en dessous. Et puis, écoute, belle continuation. En plus, nous, on se retrouve dans le club d'affaires des femmes de challenge. Avec plaisir. C'est super chouette. Un grand merci, Géraldine. De rien, Delphine. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada